bonjour à tous et bienvenue sur le neuropsychovlogue depuis environ un siècle et en partie en raison de l'expansion et la psychanalyse la neurologie et la psychiatrie sont deux disciplines médicales qui ont été considérés comme étant strictement séparés or depuis quelques années les recherches en neurosciences mettent en évidence à quel point ces deux domaines sont en fait fortement interconnectés on trouve de plus en plus de substrat neurologique aux pathologies psychiatriques et de manifestations psychiatriques dans le cadre de pathologies neurologiques ah j'ai eu un petit espoir quant à parler de psychanalyse mais en fait qui va toujours pas nous parler de hanao non non on toujours pas aujourd'hui on va parler de délire neurologique et plus précisément de délire de la reconnaissance c'est un peu bizarre quand même oui assez et on va commencer par le premier à savoir le délire du jumeau maléfique s'il te plaît dis moi que c'est pas son vrai nom bon avant de parler du syndrome de cap gras il faut poser quelques définitions d'abord qu'est ce qu'un délire un délire c'est une conviction fausse à laquelle le sujet adhère de manière inébranlable la définition est très simple ensuite qu'appelle-t-on reconnaissance alors je ne vais pas détailler les mécanismes de la reconnaissance on va parler ici de la reconnaissance des visages plus spécifiquement et pour résumer les choses on peut dire que deux mécanismes de reconnaissance sont en jeu de manière parallèle d'une part un premier mécanisme de reconnaissance visuelle pure le cerveau et plus précisément les structures occipitales à l'arrière du cerveau vont analyser la sensation visuelle transmise par l'oeil pour faire émerger une perception cette perception va être comparée aux données que nous avons déjà en mémoire au visage nous avons déjà en mémoire et va être associé à des connaissances sémantiques alors les connaissances sémantiques la mémoire sémantique on va pas en parler en détail aujourd'hui pour dire les choses de manière très simple il s'agit des connaissances générales que nous avons sur le monde là plus précisément il s'agirait des connaissances biographiques que nous avons sur la personne que nous voyons c'est mon frère il s'est marié à telle date il fait tel métier il habite à tel endroit ces connaissances sémantiques sont déclaratives c'est à dire qu'elles peuvent être transmises par le langage et vont être stockés au niveau de la partie gauche du cerveau au niveau de l'hémisphère gauche et plus précisément au niveau du lobe temporal gauche le second mécanisme mobilisé par le cerveau lors de la reconnaissance des visages correspond aux sentiments subjectifs de familiarité lorsque nous reconnaissons une personne ce mécanisme est soutenu par les structures hémisphériques droite du cerveau et c'est ce mécanisme qui va nous permettre la vérification du processus de reconnaissance c'est grâce à lui que nous avons la certitude que la personne que nous voyons est bien elle même par exemple si vous voyez une personne que vous connaissez mais qui a changé de visage je prends un exemple tout simple c'est un monsieur qui a changé de coiffure qui s'est rasé la barbe et qui est maintenant très bronzé le visage est différent mais vous avez la sensation vous avez la certitude qu'il s'agit bien de la même personne même si son visage a un peu changé ces deux mécanismes vont travailler de manière parallèle et coordonnée les syndromes nous avons parlé aujourd'hui justement implique une décoordination de ces deux mécanismes une dernière précision dans le srame de capgras on ne parle pas de troubles de la reconnaissance des visages ce trouble existe ça s'appelle une prosopagnosie c'est un autre sujet que nous aborderons dans une autre vidéo c'est super long comme introduction oui mais c'était important décrit initialement par le psychiatre allemand joseph capgras en 1923 le syndrome éponyme a initialement été considéré comme une psychose dans le syndrome de capgras la reconnaissance des visages est correctement effectué mais il n'y a pas d'émergence du sentiment subjectif de familiarité qui est normalement associé en d'autres termes nous reconnaissons la personne mais nous n'avons pas l'impression qu'il s'agit d'elle il faut bien s'imaginer à quel point ça peut être perturbant comme sensation nous reconnaissons bien le visage de notre proche de notre connaissance mais nous avons la certitude qu'il ne s'agit pas de cette personne c'est donc un imposteur dans cette situation n'importe qui se poserait des questions en tout cas moi je m'en poserai moi pas ok enfin bref une interprétation neuropsychologique du syndrome de capgras a été proposé en 1990 par ellis et young petite parenthèse young avait déjà proposé un modèle d'identification des visages en 1986 le modèle de bruce et young tout ça est très cohérent fin de la parenthèse l'interprétation proposée en 1990 par ellis et young serait que les mécanismes sous tendu par l'hémisphère gauche du cerveau les mécanismes de reconnaissance déclaratif sont préservés mais qu'il existe un dysfonctionnement du système hémisphérique droit les études de cas cliniques vont plutôt dans le sens de cette interprétation en effet on décrit des manifestations de type syndrome de capgras dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'alzheimer ou la maladie à corps de lévis qui auront leur propre vidéo il existe d'autres descriptions du syndrome de capgras dans les traumatismes crâniens ou dans les accidents vasculaires cérébraux en particulier ce syndrome a été décrit dans des atteintes temporopariétales de l'hémisphère droit associé à une aphasie un trouble du langage et à un syndrome de cotard alors là encore on va pas parler du syndrome de cotard aujourd'hui pour deux raisons un ce serait beaucoup trop long et deux si je vous explique ce que c'est c'est tellement impressionnant que vous n'allez jamais écouter la suite de la vidéo et alors tu t'en fous ils t'écoutent déjà plus regarde il y en a même un qui est en train de taper syndrome de cotard sur google vous inquiétez pas ils vont très vite redevenir attentif quand je vais leur parler du deuxième syndrome il s'agit du syndrome de l'espion du kgb waouh le nom est pourri et pourtant ça a l'air super intéressant le syndrome de frégoli que j'appelle syndrome de l'espion du kgb a été décrit pour la première fois en 1927 par courbon et fail il a été nommé syndrome de frégoli en l'honneur de léopoldo frégoli un célèbre transformiste italien de l'époque comme le syndrome de capgras le syndrome de frégoli a été initialement décrit comme étant une psychose paranoïaque là encore la reconnaissance des visages est parfaitement effectué mais il y a une activation du sentiment subjectif de familiarité alors qu'elle ne devrait pas avoir lieu pour dire les choses simplement je constate que la personne que je vois je ne la connais pas je ne connais pas ce visage mais je moi j'ai le sentiment subjectif qu'il s'agit une autre personne est une personne très précise hum je ne connais pas cette personne mais on ne me la fait pas c'est le mec qui me suivait déjà tout à l'heure et le lendemain ah une autre personne que je ne connais pas mais on me la fait toujours pas et je sais que c'est toujours le mec qui me suivait dans le cas princeps décrit par courbon et fail en 1927 une jeune femme se plaignait d'être suivi par une actrice qu'elle avait vu au théâtre qui prenait différentes apparences et qui la suivait en permanence donc si on résume dans le syndrome de capgras comme dans le syndrome de frégoli la reconnaissance des visages est parfaitement fonctionnel mais dans un cas le sentiment subjectif de familiarité ne s'active pas la personne le proche que l'on voit donc considéré comme étant un imposteur ou au contraire il s'active trop et la personne que nous ne connaissons pas nous sommes persuadés que c'est une personne précise et donc il se déguise syndrome de capgras syndrome du jumeau maléfique syndrome de frégoli syndrome de l'espion du kgb cette vidéo avait deux objectifs le premier c'est de souligner à quel point psychiatrie et neurologie sont deux domaines très fortement interconnectés le deuxième objectif cette vidéo était de souligner un point très important en neuropsychologie clinique ce n'est pas parce que ce que font nos patients est complètement fou que ça veut dire qu'ils le sont voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez pas aimé mettez un petit pouce en bas n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des commentaires je voudrais remercier toutes les personnes qui ont partagé ou qui ont commenté les premières vidéos j'ai été très touché des retours que j'ai eu je lis tous les commentaires je traiterai les sujets que vous m'avez demandé pas tout de suite parce que certains sont très techniques mais je les ferai c'est promis j'introduirai ces thématiques petit à petit à bientôt pour une prochaine vidéo